bismillahirrahmanirrahim inna alhamdulillah n'ahmadahu wa nasta'inhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa nansi ati amalina man yadihillahu fanamudillalah wa man yudril falahadiyalah wa ashadhu an la ilayya laluhuda la sharika lah wa ashadhu anna muhammadhan abduhu wa rasuluh amma bad la zilna fi sharhi wa tafsiri surat al fatiha donc nous sommes encore dans l'explication de surat al fatiha qui est un pilier parmi les piliers de la salat que nous allons finir d'expliquer aujourd'hui incha'Allah donc nous avons dit le fait de réciter la fatiha dans toutes les raka'at de chaque prière que ce soit obligatoire ou non obligatoire c'est un pilier qui est même le troisième pilier de la prière parmi les quatorze piliers قال al-musallif rahmanullah ta'ala il yaka na'abudu ay la na'abudu ghayraka ahdun bayna l'abdi wa bayna rabbihi alla ya'abuda illa iyahoo traduction c'est toi seul que nous adorons c'est à dire que nous n'adorons personne d'autre que toi oh Allah le pacte qu'il y a entre le serviteur et son seigneur et qu'il n'adore rien d'autre en dehors que lui il yaka na'sta'in il yaka na'abudu ay yaka na'sta'in il yaka na'sta'in c'est à dire c'est toi seul dont nous implorons l'aide le pacte qu'il y a entre le serviteur et son seigneur et qu'il ne cherche d'aide ou l'aide auprès d'Allah uniquement qu'il ne recherche l'aide qu'auprès d'Allah uniquement il yaka na'sta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا الصراط هو الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق المستقيم الذي لا عوج فيه إذن تقدم هنا في إياك نعبد تقدم المفعول وهو إياك في العبادة وفلي إستعان هذا يدلو على القصر فالعبادة هنا قد من المفعول إياك في العبادة وإستعان فيه قصر واختصاص فقصر العبادة على الله واختصاصه بها فلا يؤبادو إلا الله صفحي ها نحصل ها نحصل longuement dans les trois fondements. Il faut que la personne à qui tu demandes l'aide, elle fait qu'elle puisse te venir en aide, qu'elle soit vivante. Si tu demandes l'aide auprès des morts, nous avons que c'est du shirk al-akbar qui fait sortir de l'islam. Ensuite, que cette personne puisse t'aider. Tu ne vas pas demander, par exemple, de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas t'aider, qui est handicapé ou sur une chaise roulante, etc. Ça, ça peut rentrer dans shirk al-asrar. Donc, il faut faire attention. Et le fait de demander l'aide auprès des morts, quelqu'un qui est absent ou qui est mort, ça rentre dans shirk al-akbar. Donc, bien faire attention à cela. ثُمَّ قَالْ إِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Et ici, on demande de la guider à Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin guide-nous, guide-nous vers le chemin. Le droit chemin. Salah al-mustarim, c'est le droit chemin. Et cela signifie quoi ? Guide-nous. Signifie indique-nous, dirige-nous et raffirme-nous sur ce chemin-là. Et le chemin ici, la traduction par l'islam. Il a également été rapporté, ça veut dire le messager. Mais ça veut dire aussi le Qur'an. Et l'ensemble de ces significations-là, il n'y a pas de contradiction entre ces significations-là. L'ensemble des significations, que ce soit l'islam, le prophète ou le Coran, sont justes et valables. Et droit signifie qu'il n'y a aucune distorsion dans ce chemin-là. Ici, c'est une invocation qu'on fait auprès d'Allah. C'est l'une des du'as les plus importantes. C'est l'une des plus obligatoires qu'on puisse faire auprès d'Allah. C'est-à-dire, c'est la meilleure et la plus parfaite des du'as, la plus globale des du'as, des invocations qu'on puisse faire auprès d'Allah pour pas faire notre foie. Il dit « «ähdina » « helhidaia » « helhidaia » « helhidaia » « Helhidaia down tranquillement » « helhidaia » « helhidaia » « Helhidaia » C'est-à-dire qu'ici, il y a deux sortes de 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 « guider ». Lorsqu'on die, Allah subhanallah, qui nous guider. Helhidaïe qu'on appelle donc demander à Allah qu'on puisse être guidé sur ce droit chemin et ensuite qu'on reste fixe sur ce droit chemin donc il y a deux choses ici le fait d'être guidé dans le droit chemin qui est l'islam et le fait d'être ferme il dit rester de manière fixe jusqu'à la mort voilà demander ces deux choses là donc ça c'est deux choses différentes d'être guidé dans l'islam ou à l'islam et dire rester fermement c'est-à-dire guide nous c'est la guide et le fait de qu'on reste ferme et fixe sur ce chemin là c'est ce qui est ce qui est c'est quoi ? c'est la guide qu'Allah puisse nous donner c'est la science c'est le fait de connaître la vérité et de s'y tenir et de s'accrocher fermement le chemin de ceux que tu as comblé de faveur de bienfait c'est-à-dire le chemin de ceux qui ont été comblés de bienfaits la preuve est la parole d'Allah quiconque oubille à Allah et aux messagers ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits les prophètes les véridiques les martyrs et les vertueux et quel bon compagnon que cela qu'il y a qu'il y a ... 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 verset du Qur'an, ici, il dit, donc, nous avons dit, donc, n'ont pas de ceux qui ont mené de tes bienfaits, et n'ont pas de ceux qui ont couru ta colère. Qui sont-ils ? Ce sont les juifs, en effet. Ils ont la connaissance, mais ne la mettent pas en pratique. Nous demandons à Allah de nous éloigner de leur chemin. Ni les égarés. Et qui sont les égarés ? Ce sont les chrétiens, qui adorent Allah dans l'ignorance et l'égarement. Nous demandons à Allah de nous écarter de leur chemin. Et la preuve des égarés dans la parole d'Allah. Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre ? Ce sont dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré. Alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Et dans le hadith, en nous, sallallahu alayhi wa sallam, nous vous apprenions lesquels. On aurait mis en stand-up ? En vous, s'amercie, et s'amercie, Donc, dans le hadith, il dit, vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés, par rapport au point que s'il voulait entrer dans un trou de lézard, vous y pénétreriez également. Ô envoyé d'Allah, nous écrivons, nous, nous écrivons, tu parles des juifs et des chrétiens, qui d'autre, répliqua-t-il. Et dans un autre hadith, dans le second hadith, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et cette communauté, c'est-à-dire la communauté de l'islam, se divisera en 73 groupes. Tous seront en enfer, sauf une, ou sauf un groupe. Ils diront, qui est-il, qui est ce groupe, ô messager d'Allah ? Il répondit, celui qui se tient sur ma voie, ou sur la voie qui est la mienne, et celle de mes compagnons. Éden, ici nous avons vu que, donc, ce que nous disons tous les jours dans surat al-Fatihah, ehdin al-Sirat al-Mustaqim. On dit que c'est la meilleure des adhiyyats, et c'est la plus parfaite, la plus générale, des invocations qu'on puisse faire pour qu'on demande de la guider au prix d'Allah. Et ça, nous le demandons, c'est une invocation que nous faisons dans chaque rak'at, dans chaque salat obligatoire, en groupe, ou surrégatoire. Ensuite, on demande à Allah, qu'il nous compte de bienfaits. Et parmi les meilleurs bienfaits, c'est le fait d'être guidé vers l'islam, c'est la meilleure des guidés. Parce que si tu n'es pas guidé à l'islam, tu seras égaré dans cette vie-là et dans l'autre-là. Donc, la guidée, c'est un bienfait énorme qu'Allah accorde à ses serviteurs. Qui sont-ils ? Donc, nous avons venu que c'était les juifs, car ils avaient la science, ils ne la mettaient pas en pratique. Donc, on demande à Allah, qu'il nous préserve de cette voie-là. Ensuite, il a dit, c'est sur les égarés, les chrétiens qui ont adoré ou mis en pratique leur religion sans science. Et nous avons vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les cours de les trois fondements, concernant les quatre principes. Nous avons dit, c'était l'ilm, d'où l'importance, parce que, regardez, ça, nous l'avons déjà expliqué. Les juifs avaient la science, ils n'ont pas mis en pratique. Les chrétiens ont mis en pratique sans science. Les musulmans, ou les musulmans, que Allah a guidés, ils se doivent de réunir entre la science et la mise en pratique. Et nous avons vu que la science, c'est comme un arbre, sans fruit. Et, c'est comme un corps sans âme. Donc, la science, il faut la mettre en pratique. Le fait d'étudier la science, c'est une obligation qui incombe à tout musulman. Et le fait de la mettre en pratique, c'est une obligation aussi. Car demain, nous aurons des comptes à rendre sur cette science que nous avons acquise, sans l'avoir mis en pratique. La preuve, c'est que les juifs avaient la science, ils ne l'ont pas mis en pratique, et Allah s'est détournés d'eux et étaient en colère contre eux. Et le fait de mettre en pratique sans science, également, ça amène à l'égarement. Car les chrétiens se sont égarés en pratiquant sans science. Et la communauté du juste milieu, qui est la communauté du prophète, c'est celle qui apprend la science et qui la met en pratique. Ensuite, il a évoqué ici, Cheikh Mohamed Abdel Wahab, la voie à suivre en évoquant le Hadith Al-Iftiraq. Les savants l'appellent le Hadith Al-Iftiraq. C'est le Hadith où il y a 73 sectes. Donc, il parle sur la division de la communauté. Donc, il a été rapporté, ce Hadith a été rapporté par un nombre de compagnons. Et il a été rapporté par Moussouna de l'Imam Ahmed. Donc, là, l'Ummahunafea del Hadith, donc, dans le Hadith de la division, c'est Ummat al-Ijaba, c'est-à-dire l'Ummah, la communauté qui a répondu à l'appel. Donc, les 73 sectes ici, c'est 73 sectes de l'Islam. Donc, les 71, donc, c'était les Juifs, 72, les Chrétiens, mais 73, ce sont des sectes de l'Islam. Voilà. Et Ummat al-Ijaba, c'est ceux qui ont répondu à l'appel. Ama Ummat al-Da'wa, ce sont les autres qui n'ont pas répondu à l'appel parmi les Juifs, les Chrétiens, les Païens, etc. Donc, toutes, tandis que la communauté de l'appel, donc, c'est celle qui n'a pas répondu à l'appel du Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les hommes et les djem, depuis le début de la mission du Prophet, jusqu'au jugement du jour dernier. Et ça, ça englobe tout le reste des religions, les mécréants, les Juifs, les Chrétiens, etc. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient l'âme de Mohamed d'Assama, tout Juif ou Chrétien de cette communauté qui entend parler de moi, puis meurt, sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, sera parmi les gens de l'enfer. Hadith qui a été rapporté par Muslim. Voilà concernant, donc, l'explication de Surat al-Fatihah, qui est le troisième pilier de l'islam. Ensuite, il a dit, On va parler des autres piliers de la prière. Il y a c'est le fait de s'incliner, c'est un pilier. C'est le fait de se relever après l'inclinaison, ce pilier. C'est-à-dire, cinq lignées, donc là, nous avons dit que c'est le, on était au troisième pilier. Quatrième pilier, cinq lignées, recours. Cinquième pilier, ce relevé du recours, de l'inclinaison. Sixième, se prosterner sur les sept membres que nous allons voir ce que c'est les sept membres du corps. Donc, c'est la tête, le front avec le nez. Ensuite, vous avez les deux mains, les paumes des mains, les genoux et la pointe des pieds. Voilà. Donc, vous comptez les deux pieds, les deux genoux, les deux mains et la tête. Elle englobe le front avec ça. C'est les sept membres du corps. La preuve est d'un dans la parole d'Allah. Oh, vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous. Et le hadith, j'ai reçu l'ordre de me prosterner sur cette partie au sauce. Donc, nous venons de citer. C'est-à-dire, la quiétude entre dans l'exécution de chaque pilier et respecter l'ordre dans l'exécution des piliers. le b'chuv et le b'chuv et le b'chuv Donc ici, la preuve dans la quiétude, elle réside dans le hadith d'Abu Huraira qui dit Alors que nous étions assis auprès du prophète, un homme rentra, pria et vint saluer le prophète, qui lui dit alors Retourne et prie car tu n'as pas prié Et cela se reproduisait à trois reprises Ensuite l'homme déclara, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, comme prophète, je ne sais faire que cela, apprends-moi Le prophète lui dit alors, quand tu te mets debout pour prier, prononce le tekbir, puis récite ce que tu peux du Coran Ensuite incline-toi jusqu'à être serein dans l'inclinaison Relève-toi jusqu'à te tenir debout bien droit Ensuite prostarne-toi jusqu'à être serein dans la prostarnation Ensuite redresse-toi jusqu'à être serein dans la position assise Puis fais cela dans toute ta prière Donc c'est sept points-là qui sont des piliers de la prière Et donc ce sont tous des mouvements Donc ils ont été cités dans le hadith d'Abu Huraira concernant celui dont sa prière n'a pas été convenablement faite Donc le professeur à trois reprises lui a dit de la recommencer Car il priait rapidement et ne donnait pas à chaque pilier son droit Donc rapporté par Bukhari ou à Muslim Également le professeur Simil a dit J'ai reçu l'ordre de me prosterner sur les sept membres du corps C'est lesquels nous venons de citer Donc cette partie osseuse Donc la main Donc le nez Ensuite avec le front bien sûr Il y a les mains, les genoux et les extrémités de pied Voilà Et de ne rabattre ni les vêtements ni les cheveux Ce hadith également est rapporté par Muslim Donc la quiétude C'est parmi les piliers La preuve c'est que le professeur a dit à ce compagnon là Qui est en train de recommencer sa prière trois fois Donc la quiétude c'est quoi ? C'est la tranquillité Et la non-précipitation On ne s'empresse pas dans les mouvements On exécute les gestes avec sérénité Qu'elles soient Donc ce geste là ou ce pilier là L'ont au cours Comme ce joud Ou le recours Ou le refaire Ou le tartib Baina l'af'al Tartib Baina l'af'al Donc c'est le fait que De faire cela De façon Comme ça a été Relaté dans les hadiths Al-tarqiyy Al-tarib Baina l'af'al Ayy Baina l'arqan Af'al Pardon Le fait de faire cela L'un après l'autre C'est-à-dire le fait de se mettre debout Takbir Réciter la fatiha S'incliner Se relever Se prosterner Se relever Tashahud Etc Donc cela L'est faire dans l'ordre Ça également C'est un pilier Parmi les Piliers Ensuite il y a Un dernier pilier Enfin l'avant dernier pilier C'est Al-Tashahud Al-akhir Roknun Donc celui-là il est un peu long Dans l'explication Nous allons le reporter Au cours de demain Inch'Allah Wa sallallahu A'la nabira Muhammad Wa'ala A'lihi Wa sahbihi Wa sallam Wa'allahu Ta'ala A'la Wa'a'lam Wa sallam A'laikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh